Bonsoir, mes amis. Bienvenue à cette méditation. Nous sommes le 26 septembre. Je suis de retour chez moi en France, en Provence, heureuse d'y être et heureuse d'avoir passé un magnifique, magnifique séjour en famille et avec des amis, avec un stage sublime qu'il y a eu au nord de Montréal. Bref, il se passe de très, très belles choses et j'ai le sentiment qu'il va se passer aussi quelque chose de magnifique ce soir. Je vous avais un petit peu indiqué les dernières semaines qu'on se préparait à une grande méditation. C'est ce soir, ce grand moment. Nous avons médité au centre de la tête sur l'esprit divin, ensuite sur l'âme et puis derrière le chakra du cœur, c'est le cœur sacré. Ce soir, nous allons faire une méditation qui unit les trois et je vais vous dire comment on fait ça. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter les deux œuvres de Viviane José-Restio qui nous accompagnent. La grande derrière moi s'appelle Ascension et la plus petite s'appelle Étincelle et je crois qu'il y aura beaucoup de lumière justement et d'étincelle dans la méditation de ce soir. Vous allez facilement trouver sur le chat les informations à propos de ces œuvres du site, du site de Viviane. Et vous vous rappelez que si jamais vous souhaitez acquérir une de ces œuvres, c'est aussi simple que d'aller sur mon site, d'en contact. Vous m'envoyez un mail et je vais regarder avec vous ce qui est possible de faire, mais c'est toujours possible. Parfois c'est rapide, parfois c'est simplement un petit peu plus long. Alors, avant d'aller plus loin et de vous donner plus d'informations sur cette méditation qui s'appelle Méditation du Taurus, T-O-R-U-S. En fait, en français, on devrait dire Taurus, mais j'aime bien utiliser le mot anglais, le mot Taurus, donc en français Taurus, mais je le trouve plus chargé, il me convient davantage. Donc, nous allons utiliser le terme Taurus. Pour nous préparer comme nous le faisons habituellement, nous allons protéger notre espace. Nous savons que c'est extrêmement important de le faire. Vous l'avez à l'écran. Et nous allons le lire ensemble. Et si vous préférez simplement rester passif et écouter, vous pouvez très bien aussi simplement l'écouter et cautionner ce que nous allons dire ensemble. Cette méditation est espace sacré, protégé et inviolable. Au nom du libre arbitre et du droit des êtres humains à se souvenir de leur divinité, j'ordonne que toute interférence, attaque énergétique ou spirituelle, action ou intention pour nous maintenir dans l'illusion, la confusion et l'asservissement soient empêchées et que leurs effets soient immédiatement et totalement dissous. J'ordonne que la totalité des voies de transmission vibratoire utile à l'expression de l'essence divine de cette méditation demeure parfaitement pure, inviolable et protégée de manière permanente. Soyez simplement présents à ce qui se passe en vous quand on fait une déclaration de cet ordre. Et qu'en plus, on le fait ensemble. Et si en plus, 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 vous vous sentez relié à tout le groupe, ça augmente encore la puissance de l'intention. Donc, ça nettoie votre environnement et ça nettoie tout ce qui pourrait en vous interférer avec cette méditation. Donc, quelques instants de silence et de présence à soi et à son environnement pour voir ce qui se passe. Il semble qu'il y ait un peu d'agitation dans l'air ce soir. Donc, nous allons faire les quatre alignements. Alors, nous commençons comme nous le faisons habituellement avec l'alignement vertical. Vertical pour vraiment avoir une ligne ici où on sent notre verticalité devant et à l'intérieur de nous, bien sûr. Alors, ensemble, alignement vertical. Encore une fois, alignement vertical. Vertical. Avec l'alignement horizontal, nous unissons le ciel et la terre en nous. Nos mains vont se rejoindre au niveau du nombril ensemble. Alignement horizontal. Encore une fois. Alignement horizontal. Pour l'alignement temporal. Pour l'alignement temporal, notre passé est sur la gauche, le futur à droite. Nos mains vont se rejoindre au centre pour unir le passé et le futur dans l'instant présent. Ensemble. Alignement temporel. Et avec cet alignement. Et avec cet alignement, c'est comme si votre attention qui pourrait être un petit peu éparpillée partout, vraiment vous la ramassez, vous la rassemblez au centre ensemble. Alignement temporel. Et l'alignement multidimensionnel. Et l'alignement multidimensionnel. Je n'ai pas trop d'autre. Je vais le faire comme ça. Nos mains se rejoignent devant le chakra du cœur. Ensemble. Alignement multidimensionnel. Et là, on fait la diagonale dans l'autre sens. Alignement multidimensionnel. Soyez présents. Peut-être pouvez-vous observer que c'est déjà un petit peu plus aligné, plus posé. Et comme la méditation du torus va contribuer à ouvrir beaucoup votre ciel intérieur, votre espace de lumière, nous allons bien, bien nous enraciner pour la vivre vraiment dans notre dimension incarnée. Ensemble, nous allons dire enracinement. Ensemble. Enracinement. Ce n'est pas suffisant. Donc, nous allons demander, nous allons dire, j'ordonne à tout ce qui m'empêche d'être parfaitement enraciné, de retourner à la source, ainsi que, ainsi que. Alors, pour les personnes qui ne sont pas familières avec cette formule, vous allez la voir sur le chat dans quelques secondes. Alors, vous avez remarqué que depuis la semaine dernière, au lieu d'utiliser « je demande », nous disons « j'ordonne », parce qu'avec un or, on remet de l'ordre divin dans quelque chose de chaotique. Parce qu'il y a le mot or et que l'or, c'est une déclinaison de la lumière, ça va avec la lumière. Alors, ensemble, j'ordonne à tout ce qui m'empêche d'être parfaitement enraciné, de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Alors, nous allons redire ensemble, une dernière fois, enracinement, ensemble, enracinement et c'est beaucoup mieux. Nous allons maintenant faire le nettoyage de quelques énergies en basse vibration qui auraient pu se coller à vous, venant de l'extérieur ou de l'intérieur de vous, si des mémoires ont été réactivées. Donc, la formule, j'ordonne à toutes les énergies en basse vibration de retourner à la source, ainsi que, ainsi que, avec toute la ferveur, toute la puissance d'intention dont vous êtes capable, vous sachant, complètement relié à nous avons 236 personnes, on est ensemble et on porte une très, très puissante intention pour nous et aussi pour toutes les personnes qui vont écouter ce replay. Ensemble, j'ordonne à toutes les énergies en basse vibration de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Ensemble, j'ordonne à toutes les énergies en basse vibration de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Ensemble, j'ordonne à toutes les énergies en basse vibration de retourner à la source. De retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Je vous invite à profiter de la puissance de ce groupe pour faire une libération de quelque chose qui vous encombre, une peur, un ressentiment, une culpabilité. Prenez quelques instants pour faire une libération. Merci. 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 Donc, la technique du torus, il s'agit d'unir l'esprit divin sur lequel nous avons médité ensemble il y a trois semaines, qui est au centre de la tête, vraiment au centre, en entrant par le coronal, mais plutôt au niveau du troisième oeil. L'âme, c'est au niveau ici, au creux des clavicules, et le cœur sacré est juste derrière le chakra du cœur. Alors, la technique du torus consiste à méditer sur ces trois aspects en même temps. Donc, on va prendre déjà une minute ou deux pour se positionner au niveau de l'esprit divin. Alors, les yeux fermés, je porte mon attention sur l'esprit divin, et si vous n'avez pas trop de ressentis ou d'idées de ce que c'est, simplement votre intention, esprit divin, et vous dites à votre attention ou à votre conscience, c'est pareil, d'aller à cet endroit, et votre conscience sait. Je vous invite maintenant à mettre votre attention au niveau du siège de votre âme, sous le chakra de la gorge, au creux des clavicules. Et maintenant, dirigez votre attention sur le cœur sacré, en disant simplement, cœur sacré, et votre attention y va immédiatement. Votre conscience n'a pas de doute, elle sait, et elle sait qu'elle sait. Le mental a des doutes et des peurs. Alors, la technique du chorus consiste à mettre d'abord son attention sur l'esprit divin, et ensuite, on descend. Vous allez peut-être ressentir comme un fil d'argent ou un fil de lumière qui part de l'esprit divin et qui descend direct dans le cœur sacré. C'est un premier mouvement d'en haut jusqu'en haut jusqu'en haut jusqu'en haut jusqu'en haut jusqu'en haut du cœur sacré. Et ensuite, du cœur sacré, ça remonte à l'esprit divin, mais en arrêtant au niveau de l'âme. Alors, esprit divin, cœur sacré, on remonte à l'âme et on remonte à l'esprit divin. Alors, on refait le mouvement de l'esprit divin au cœur sacré, on remonte à l'âme et on remonte à l'esprit divin. Et vous faites ce mouvement-là en permanence. Et à chaque fois que votre attention arrive sur l'un ou l'autre, votre attention, c'est ce qui active quelque chose, quoi que ce soit. Donc, allez-y en mettant votre attention sur chacun des espaces. Alors, non seulement vous activez ces trois points qui sont les points les plus élevés de votre être, mais vous faites circuler l'énergie avec cette façon de les contacter de façon circulaire. Et pour que ce soit plus facile, ouvrez votre espace et dans un espace ouvert à 180 degrés, là vous pouvez venir vivre votre méditation du tournus. Vous ne pouvez pas être enfermé dans une petite cage, ouvrez votre espace comme si votre attention était posée sur le mur à droite et à gauche. Et là, votre espace est ouvert, maintenant on peut faire la méditation, la technique du tournus. Et si c'est aidant pour vous, vous pouvez faire le geste. Merci. Ne laissez pas vos pensées accaparer votre attention. Soyez présents à tous ces points que vous visitez attentivement. avec beaucoup de respect et d'humilité. Merci. 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 Vous allez sans doute vous rencontrer assez rapidement que votre espace, votre ciel est rempli de lumière. et d'où l'importance d'avoir été bien enraciné pour que cette lumière descende sur Terre, c'est-à-dire d'abord dans votre corps, dans vos racines et sur la planète. Merci. 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 Je suis étonnée et ravie. Merci. 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 Je perçois que de plus en plus de personnes font l'expérience de ce fil qui descend naturellement de l'esprit divin jusque dans le cœur sacré. C'est un mouvement naturel et en remontant, ça fait une pause au siège de l'âme et ça remonte. Merci. 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 Si vous êtes distrait par quelques pensées, simplement revinez à ce qui nous intéresse ce soir, l'esprit divin, le cœur sacré et l'âme. Merci. 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 Pour les fois où vous aurez beaucoup de pensées et que ce sera plus difficile de faire cette méditation, je vous invite à le dire soit à voix basse ou à voix haute. Mais à voix basse, ça va très bien. Et simplement, c'est très aidant d'occuper son mental en disant des mots. Donc, c'est simplement « esprit divin, cœur sacré, âme, esprit divin, cœur sacré, âme, esprit divin. » Et en le disant, vous occupez votre mental et ce sera plus facile. Vous le faites pendant quelques minutes et après, ça devrait vous aider pour être capable de poursuivre en silence. Merci. 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 méditer sur ce cœur sacré avec une intention comme de préparer un endroit précieux pour votre soi supérieur, votre soi supérieur va descendre dans le cœur sacré et ce sera le cœur sain. Ça demande beaucoup de méditation, une certaine préparation de la ferveur, de l'amour pour son soi supérieur, pour qu'il s'incarne et descende vraiment sur terre, dans l'espace de votre cœur et qu'il prenne la place de l'âme et de l'égo totalement afin qu'il soit le seul maître à bord dans cette incarnation. C'est bien sûr, c'est le travail, tout le travail de l'ascension. Ce dont je vous parle correspond à la cinquième, sixième et septième initiation. Vous savez que sur le chemin de l'ascension, nous vivons des initiations et donc à la fin de la septième initiation, le soi supérieur est complètement descendu dans le cœur sacré qui est devenu le cœur sain. Lorsque vous serez prêt, je vais vous inviter à sortir de cette méditation, de cet univers de lumière qui va continuer de vous habiter et de s'intégrer en vous peu à peu. C'est vraiment ce que nous souhaitons. Et après une méditation comme celle d'aujourd'hui, l'intégration est particulièrement importante. Donc, si vous ne dansez pas chez vous, idéalement, ne partez pas, retrouvez la famille ou vous mettez dans l'action ou parlez. Donnez-vous au moins 10-15 minutes pour vraiment intégrer cette méditation. Elle est immense, immense et ce serait dommage de ne pas en tirer tous les bénéfices possibles. à chacun d'entre vous. Namasté.